Stéphane, ce que tu as dans les mains, c'est ce qu'on place autour du cheval pour le faire ruer. Exact, on appelle ça en termes de rodeo une flingue. On vient l'installer tout près de ses flancs arrière pour venir le chatouiller et s'assurer que le cheval, à sa sortie du box de départ, va ruer et va donner les performances nécessaires. Ça s'ajuste. Évidemment, on a des chevaux de toutes les tailles, on a des plus gros, des plus grands. Ça fait qu'on a ici des straps ajustables de chaque côté, de façon à ce qu'on vienne pouvoir prendre une pression qui n'est pas trop grande, qui n'est pas trop petite non plus, pour donner une bonne qualité de performance. Regardez bien maintenant ce qui se passe quand vous voyez les deux cavaliers de secours qui vont rejoindre la bête une fois que le cowboy est descendu. Regardez comment on enlève la flingue. Juste sur le dessus, c'est un mécanisme et ça tombe. Regardez, souvent vous entendez dire toutes sortes de fausses poutes, de rumeurs, on fait mal aux bêtes. Regardez, là, ça c'est ce qu'il y a en dessous, pour mieux parler, des flingues du cheval. Regardez bien. Je ne dis pas que ça sent bon, mais ça ne pique pas. Alors quand on vous dit que ça ne les blesse pas, on en a un exemple, et le cheval est habitué, lui. Il y a ça à chaque performance. Ce sont des clics qui lui donnent l'opportunité de commencer à ruer et tout. C'est le fait d'avoir une flingue, quand on la serre et on ne l'ouvre pas, c'est ce qui crée le momentum et le mouvement de rouleur. Une autre petite chose que je voulais vous dire, vous avez remarqué qu'il y a des cow-boys qui perdent des bottes, hein? C'est normal? C'est normal, les bottes sont faites pour sortir, surtout dans la discipline qu'on vient de voir, la montée des chevaux sauvages avec self. Si les gars vont rester les pieds pris, on veut que ça sorte, donc les bottes volent. C'est un peu drôle dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada